Hello, hello, hello ! C'est une vidéo spéciale pour tous ceux qui ont accepté de me suivre dans ce processus de création. C'est une vidéo spéciale bêta-lecteur. C'est la suite, en quelque sorte, un peu plus complète. Il faut que je vous dise, j'ai déjà commencé à en parler, mais ici, là maintenant, je vais développer un peu plus. Pour ce premier bébé, oui c'est mon bébé, j'ai fait le choix de bêta-lecteur proche. J'aurais pu m'adresser à des professionnels ou des semi-professionnels sur les sites internet, mais il me manque un peu d'assurance en tant que débutante. Ça explique un peu ce choix. Alors, c'est bêta-lecteur, que des femmes. Parce que les romans d'amour, c'est plutôt une affaire de femmes. De plus, dans mon entourage, il y a plus de lectrices que de lecteurs. Bon, pour ce choix de bêta-lecteur, donc, auparavant, j'ai listé toutes mes connaissances susceptibles d'exceller dans ce rôle, ou simplement des volontaires désignés. Faut pas croire, tout le monde n'a pas envie de se taper une histoire ou un roman probablement mauvais ou mal écrit, ou que sais-je encore. Je rigole, j'espère que ce n'est pas mon cas. Donc, ma liste en main, avec 17 noms, il me faut choisir les plus aptes, ceux qui pourraient correspondre à mes critères. Premier critère, lecteur, bien sûr. Ça ne sert à rien si la personne déteste lire. Ça tombe sous le sens. Deuxième critère, des lecteurs bienveillants, c'est-à-dire quelqu'un en qui je peux avoir confiance, pour être le plus juste possible. Troisième critère, quelqu'un de proche, mais pas trop, pas de parent, car je ne suis pas encore prête pour ça. De ce fait, j'ai ciblé d'anciens collègues avec qui je m'entends bien, mais que je ne vois plus au quotidien, parce que partie travailler ailleurs ou éloignée géographiquement. Ma meilleure collègue, celle avec qui je déconne, celle qui est très proche de moi, aurait pu faire l'affaire, mais elle est trop, trop proche. Je ne lui ai même pas dit que j'étais en train d'écrire. C'est pour vous dire. C'est pour vous dire mon blocage. Un manque de confiance, certainement. Plus tard, un jour, peut-être. Au final, de 17, le nombre est passé à 6. Deux collègues retraités et quatre collègues que je ne vois qu'à l'occasion. Alors, faisons le tour. Le premier retour. Dans les trois jours, la première collègue retraitée. Je vous en ai déjà parlé. Elle s'est plus attachée à 90% sur les erreurs syntaxiques, orthographiques, lexicales, qu'on donne de temps, etc. Son commentaire sur le fond était plutôt général, comme je ne parle pas assez de ci ou de ça, que c'était captivant, voire très captivant à tel ou tel moment. Je vous l'ai dit. C'était le Graal pour moi. Deuxième retour. Au bout d'un mois, l'autre collègue retraitée. Elle a eu une lecture, comment pourrait-on dire, critique. Elle l'a lu en intégralité en deux temps lors de sa première lecture. Oui, il y en a eu plusieurs. Pour les autres lectures, elle ne m'a pas précisé le nombre. Elle a eu des lectures ciblées à la recherche d'indices, m'a-t-elle dit. J'imagine que sa motivation pour ses nombreuses lectures est sa volonté de me rendre service, de le faire bien. Dans ma tête, je me suis arrêtée à « c'est génial l'investissement qu'elle m'a donné ». Ses commentaires étaient à 90% en rapport avec l'émotionnel, des personnages, de l'ambiance, d'une scène et de l'émotion suscitée ou a suscité chez le lecteur. Alors, dans ses commentaires, il y avait du « pas assez de ceci, trop de cela », passage très intéressant parce que passage inutile, parce que reformulation à prévoir et des propositions de reformulation. Et surtout, surtout, elle a mis en lumière mes toques d'écriture. Je ne sais pas comment les appeler autrement. Des maladresses peut-être. Des mots, des manières d'utiliser les mots qu'elle trouve inappropriés à son sens ou répétitifs. Par exemple, un mot trouvé six fois sur une même page. C'est ça un bêta lecteur. Voir ce qu'on ne peut plus voir. Deux retours très différents. Et aucune des deux ne traite le même axe. Ces retours sont donc complémentaires. Pour tout vous dire, je ne suis pas toujours d'accord avec tout ce qui a été dit, mais ça a le mérite d'être soulevé. J'aurais pu, par exemple, avoir un échange contradictoire, un débat sur ces points, mais ça ne m'a pas semblé utile. À moi de tenir compte ou pas des commentaires lors de la réécriture. Car nous sommes uniques et les goûts sont propres à chacun. Je ne m'étalerai pas maintenant sur les points de divergence. J'attendrai vos retours et vous dirai à ce moment si ce que vous avez bien voulu relever m'a déjà été notifié. Si vous le voulez, bien sûr. Troisième et quatrième retour que je groupe. Troisième collègue qui, au bout d'un mois, m'a spécifié qu'elle ne le lira pas en entier par manque de temps. Mais elle m'a fait un excellent travail de critique sur le premier chapitre. L'autre retour, qui n'en est pas un, je ne suis pas sûre qu'elle ait commencé. Bref, je n'ai pas de nouvelles. Le cinquième, je ne sais pas si on peut le compter. On le compte, on ne le compte pas. Ça nous ferait six au total. Le cinquième, cinquième retour. C'est une tentative, en fait. Puisqu'il n'y a pas eu de retour. Une collègue qui m'a monté une baraque à étage. Un refus bien camouflé. Anyway, le dernier très prometteur. Une collègue que j'ai croisée, elle a été très enthousiaste. J'espère ne pas la décevoir parce que je ne lui ai pas précisé que c'était un roman à l'eau d'hibiscus de rose trempé dans du miel et saupoudré de sucre. Vous voyez ce que je veux dire. Pour tout ça, pour que cette activité soit formatrice, il faut un regard impartial, honnête vis-à-vis d'une débutante. Je ne suis pas naïve. Je sais très bien qu'une fois arrivé entre vos mains, vos regards perspicaces dénicheront encore des points améliorés. Et c'est normal. Là, en ce moment, j'ai commencé la réécriture correction. Il y a des choses à savoir. Je ne maîtrise pas forcément tous les rouages de ce processus. Mais ce que je sais, je veux bien le partager avec ceux que ça intéresse. Ceux qui débutent comme moi. Écrire un roman pour moi, c'est comme avoir un enfant. Il y a la partie plaisir. Vous voyez ce que je veux dire. Quand on est deux, le souffle court, en étroite communion physique et sensuelle. C'est l'idée, la mise en mots, le premier jet. Puis vient la grossesse, qui peut être idyllique ou compliquée. Parce qu'il faut lire, relire, apporter des corrections, réécrire et encore réécrire. L'étape suivante, l'accouchement. Comme une lettre à la poste, où on est expérimenté. Ou difficile pour les novices. Parce que là, il faut faire un choix de publication. Maisons d'édition ou auto-édition. Là comme l'autre, un bâton de pèlerin est nécessaire. L'étape suivante, prendre soin de cet enfant. Le nourrir, l'éduquer et le regarder grandir. C'est toute la promotion autour de l'œuvre. Et enfin, l'autonomie de cet enfant devenu ado, puis adulte, qui fait sa vie en parallèle de celle de son géniteur. On ne peut qu'espérer qu'il ne laisse pas indifférent, qu'il plaise au plus grand nombre et qu'il fasse notre fierté. Et contrairement aux hommes, il ne meurt pas. Tout cela pour vous compter un peu là où j'en suis et ce qui me reste à parcourir. Si cela vous intéresse, suivez-moi, faites-le-moi savoir et je m'appliquerai à vous détailler les étapes suivantes. Prochainement, je vous mets un extrait de cette œuvre. Le début du premier chapitre ou un extrait quelconque. Une préférence ? Faites-le-moi savoir. Voilà très cher lecteur. À très bientôt pour la suite des aventures de cette création. Ciao ! Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada